... Oui, tout a commencé à 14h. Les services de la préfecture de police ont posé des barrières pour interdire l'accès des trois heures-terres commerçantes. La rue du Faubourg-Saint-Honoré, celle de la chaussée d'Antin et la rue de la Gaieté. Ces rues sont donc exclusivement réservées aux piétons et jusqu'à 20h. Elles le seront encore le 19, le 24, veille de Noël, et enfin les 26 et 31 décembre. Pendant ces quatre jours, le régime de stationnement réglementé de la zone bleue sera appliqué toute la journée, place de la Concorde et avenue Gabriel. En outre, pour aider les gens qui viennent faire leurs courses avant les vacances, deux stations de taxi sont créées. Provisoirement, la première avenue de Marigny, c'est-à-dire à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, la seconde rue Boissy-d'Anglaces, également à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il y a bien entendu le métro et puis les lignes d'autobus. Madame Gallet, vous êtes la présidente des commerçants de cette rue de la Gaieté. Oui, ça a été... Quel est l'avantage pour vous ? Pour nous, ça va être quelque chose de très important parce que justement, ça va permettre aux consommateurs, disons aux clients, de venir nous voir, que l'on pourra justement vendre les choses beaucoup plus d'une manière autre qu'avant. Parce qu'avant, une femme qui avait sa voiture, donc on ne pouvait absolument pas stationner ici, alors elle disait oui, 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 puis tout le monde repartait et on avait des gros camions qui se plaçaient devant nos vitrines, donc ce n'était pas la peine de faire des vitrines très jolies parce qu'on ne les voyait pas. Alors je pense que pour nous, ça doit être un succès. Madame Iscoury, ça vous plaît cette promenade en plein milieu de la rue du Faubourg-Saint-Honoré ? Je trouve que c'est formidable ! C'est inhabituel ? On ne voit pas ça très souvent, ça fait combien ? Ça peut continuer un peu. Vous faites votre shopping pour Noël ? Oui, j'essaie de faire mon shopping, mais encore qu'il n'y a pas de voiture, c'est plus facile. Quelle impression a le professeur de marquer dans cette rue habituellement encombrée d'automobiles ? Très agréable ! Je n'ai pas retrouvé ça depuis, vous savez, certains 15 août où on réussissait à descendre de l'avenue de l'Opéra, par exemple, sans avoir d'automobiles. Vous êtes accompagné de quelqu'un qui court bien ! Oui, mais elle a la chance qu'il y ait aujourd'hui de mesurer son repas. Monsieur le Préfet, est-ce que cela est un début ? Est-ce que cela va créer un précédent ? J'espère bien, j'espère bien ! Mais ça dépendra des Parisiens. Il y a beaucoup de monde dans cette rue ? Mais regardez pas le moment, ça commence bien sûr ! Est-ce que vous pensez que les Parisiens vont apprécier ? J'espère, oui, j'espère ! Les commerçants ? Les commerçants sont inquiets ! Pourquoi ? Ils ont peur que les Parisiens privés de leur automobiles ne viennent plus dans leur magasin. Moi, je prétends le contraire ! Il me semble qu'une fois à pied, on a envie de s'arrêter dans tous les magasins au lieu de l'aller dans un seul. Merci, monsieur le Préfet ! Sous-titrage Société Radio-Canada